Il peut être moteur, psychique, mental, sensoriel. Le handicap est désormais inscrit dans la loi. Depuis 2005, l'État garantit en théorie l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Mais dans une société de la performance, avouons-le, le handicap nous effraie. Les personnes handicapées pourtant nous le demandent. Regardez-nous, parlez-nous, écoutez-nous. C'est précisément ce que nous allons faire dans ce nouveau numéro d'enquête de région. Handicapé et alors. Bienvenue à Strasbourg, bienvenue à l'Institut de réadaptation Clémenceau. 300 lits en hôpital de jour et en hospitalisation complète ici. Alors vous le voyez, nous sommes dans le service de kinésithérapie et c'est ici qu'est soigné Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Il y a quelques mois encore, vous étiez vous-même kinésithérapeute. Qu'est-ce que ça fait d'être passé du soignant au soigné ? C'est très difficile. C'est une épreuve très très difficile. Mais bon, on n'a pas le choix. On essaye de tout faire pour que ça aille mieux et qu'on récupère petit à petit. Merci Pierre. Comme vous, comme Pierre, la plupart des personnes handicapées le deviennent au cours de leur vie après un drame, accident ou maladie. C'est le cas également d'Yves. Nous avons suivi cet Alsacien dans une aventure folle avec son ami Mathieu. Il a participé l'été dernier à un triathlon longue distance, un tandem hors du commun. Il y a des moments qui marquent une vie. Des histoires où l'amitié construite dans la souffrance prend tout son sens. Finir cette épreuve de l'extrême, pour Yves et Mathieu, ce moment-là restera jamais gravé dans leur vie. L'histoire débute au milieu des années 2000. Les deux Alsaciens se croisent régulièrement sur l'asphalte des courses. Ils sont deux triathlètes de haut niveau. Et puis, il y a quelques mois, ils se retrouvent par hasard. Mais la vie de l'un d'eux a basculé. Pour moi, ça a été vachement bizarre parce que la dernière fois qu'on a couru ensemble avec Yves, c'était sur 24 heures. Et là, je le revois en déambulateur, en train d'essayer de faire 3 mètres. Alors qu'il courait jusqu'à 7000 kilomètres par an, Yves vit désormais dans un fauteuil roulant. Il est atteint d'une maladie rare et dégénérative qui provoque une inflammation de tous les cartilages. Après un an et demi d'hospitalisation, il est retourné chez lui, où sa vie est rythmée par les soins et les douleurs. Ça me fait un peu d'ergot parce que ça me fait travailler les mains. Comme j'ai les mains qui sont engourdies, avec ça, je travaille un peu. Alors ça me permet d'oublier un peu ma maladie. C'est vrai que ça fait du bien. Et surtout, quand on voit que ça avance, on est encore plus content parce qu'on dit, ça y est, il y a nouveau un truc qui a avancé. Son quotidien, un cocktail de 30 médicaments par jour, un infirmier qui passe matin et soir contrôler son insuline et de nombreuses visites chez son kiné. Bonjour. Allez, vas-y, viens, Yves. Tu as ça. Tu peux t'allonger sur le ventre ? Ouais. Des séances pour relâcher la tension et travailler le renforcement musculaire. Vu que c'est une pathologie qui est neurodégénérative, on peut faire que ralentir l'évolution. On ne fait pas non plus des miracles par rapport à ça. Ça, c'est toujours difficile. Prends ton temps. Prends ton temps. Permette à Yves de rester le plus indépendant, le plus fonctionnel, le plus autonome possible dans sa vie de tous les jours. C'est vraiment ça notre objectif. De base, tant qu'il peut faire seul, je le laisse. C'est important. Il fait des marathons et le genre de choses. Je ne vais pas l'aider pour se remettre debout quand même. Je trouve que c'est un être exceptionnel par sa combativité et par sa force de caractère. Je le suivais déjà avant qu'il ait cette maladie, quand il était ultra triathlète. Il avait déjà une motivation hors du commun et il ne l'a pas perdu avec la maladie. Ça fait du bien, ça, hein ? Ah, ça fait du bien, ouais. Mathieu, lui, est toujours un athlète de haut niveau, capable de s'entraîner jusqu'à 30 heures par semaine. Il continue d'enchaîner les ultra triathlons. Son énergie, il l'appuise notamment dans son travail où le handicap est présent au quotidien. Au sein de l'équipe mobile Autisme 67, il accompagne les adultes pour les aider dans leur parcours de vie. J'envisage de remplacer les encadrés de texte par des images. Ah, c'est top, ça. Des images, en fait, qui reprendraient le texte en question. D'accord, OK. Sauf en forme d'illustration, quoi. Oui. J'ai rarement trouvé quelqu'un qui prête vraiment l'oreille à mes problèmes de santé, qui cherche à m'aider ou à faire en sorte que je me sente bien comme je suis. Quand on voit des personnes comme Valentin, qui n'ont pas forcément eu, j'aime pas le mot chance, mais qui n'ont pas eu les mêmes chances dans la vie que tout le monde, voir comment l'énergie qu'ils peuvent mettre dans des projets ou même dans leur vie, je trouve que c'est très inspirant. Se tourner vers les autres et repousser les limites, la philosophie de vie de Mathieu. Alors il va proposer un pari fou à Yves. Participer au triathlon longue distance, le plus populaire d'Europe, celui de route en Allemagne. Au début, j'ai dit c'est un truc de fou. Je ne sais pas, je me voyais mal là-dessus. Pour moi, ça m'a donné du courage et je revis un peu les courses que j'ai faites avant. Sur cette course, Mathieu va devoir nager en tractant Yves, courir en le poussant dans un fauteuil, mais l'épreuve la plus difficile sera celle du vélo. Pour y arriver, ils ont fait fabriquer ce prototype qui doit supporter les 180 kilos du binôme. Il faudra qu'ils fassent très attention par rapport à Yves qui est lourd et qui ne va peut-être pas forcément toujours rester assis comme il faut. Ça sera très 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 dur, pas que pour les jambes, mais pour l'eau du corps aussi. Sur les routes de Gomsheim, ils essayent pour la première fois ce vélo sur lequel ils vont passer de nombreuses heures. La principale difficulté pour Mathieu, garder la stabilité et éviter les moindres trous et bosses qui font souffrir Yves. Là, je suis obligé d'être là, pas à 100%, mais à 200% parce que la concentration, elle est constante. Je veux dire, Yves l'a dit avant quand on discutait ensemble, il dit je suis à ta merci. C'est exactement ça. Je veux dire, il a confiance en moi, mais moi, c'est une grande responsabilité. On n'a pas le droit à l'erreur, on tombe. Yves a une ostéoporose, il tombe, c'est la fin quoi. C'est beaucoup de concentration et ça, c'est fatigant aussi. Pendant plusieurs mois, ils vont enchaîner les entraînements à vélo et en course à pied pour être prêts le jour J. Dimanche, 1er juillet, le soleil se lève à peine dans le nord de la Bavière. C'est enfin le grand jour pour Mathieu et Yves. Ce dernier retrouve une ambiance qu'il a connue il y a une décennie, quand il était l'un des participants valides de cette épreuve, un ultra triathlon qui lui redonne le goût à la vie. Tous mes souvenirs d'avant sont revenus, tout, il y a 10 ans. Les souvenirs, ils reviennent et je vois la course comme elle était et tout ça. Donc ça, c'est vraiment formidable. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu dans cet état-là. Il est superbe, il est à fond. Il a retrouvé une niaque qu'il avait perdue à cause de sa maladie. Et là, il évolue dans le bon sens, c'est superbe. Les 15 heures qui vont venir là, on va être abominables pour lui. Il va souffrir comme ce n'est pas possible. Face à eux, un défi jamais réalisé auparavant. 3,8 km de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Non, ça va être bien. C'est des mois et des mois où on prépare ça et maintenant on y est, donc c'est cool. Sur les berges de ce canal, des milliers de personnes sont là au petit matin pour encourager les triathlètes. 1er effort intense pour Mathieu, qui doit tracter Yves dans ce bateau gonflable. A leur côté, 4000 participants, dont les meilleurs mondiaux. Nickel, je voulais faire une heure et demie, j'ai mis une heure et demie. J'ai eu un petit coup de moins bien là au 2005, parce que mine de rien, ça tire dans les bras. Dès la sortie de l'eau, ils doivent enchaîner avec la deuxième épreuve de ce triathlon, celle tant redoutée, du vélo. 180 km à réaliser. Pour Mathieu, la position est difficile, épuisante. Le parcours est digne d'une étape du Tour de France, avec des cols à franchir. Pour l'instant, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On n'a pas de chance. On le savait. Ouais, on le savait. Plus de 200 000 spectateurs sont présents sur le parcours. Ce défi, inhumain, force le respect de tous. Je trouve très bien qu'on donne la possibilité à ces personnes de participer à ce genre de compétition et de pouvoir se nourrir de cette atmosphère. Franchement, c'est très impressionnant de les voir couvrir comme ça. Voilà, très soudés et très émouvant aussi. Moi, j'ai vécu ça à fond avec tous les nanas qui se faisaient la roulade, qui se tapaient dans les mains. Moi, j'étais vraiment dans mon petit monde. J'étais vraiment du truc top, top, top. Moi, je pense que c'est les 7 heures ou 8 heures de vélo, les plus dures de ma vie. Et à un moment donné, j'ai regardé, j'ai monté pendant... Comme on ne va pas vite, comme on est à 5, 6 km heure, je suis monté pendant une heure et quart. Il commençait même à saigner du nez tellement les forêts étaient à danser. Cette épreuve est d'une difficulté extrême pour Mathieu. Alors, en accord avec la direction de course, ils ne font que 100 km au lieu des 180 prévus, afin de ne pas arriver hors délai, en pleine nuit. J'en peux plus, c'est horrible. Là, on a mis quasiment, je ne sais pas quelle heure il est, du mètre 7h30 de vélo. C'était très compliqué, le poids de Yves et le parcours est très, très, très dur. Donc, ça a puisé, ouais. Et il fait très, très, très chaud. Et voilà, mais c'est fait. C'est fait. Mais c'est pas fini. Ouais, il y a un petit marathon maintenant. Mais je pense que je suis presque content de courir, parce que le vélo devenait très, très compliqué. Non, attention, il faut que tu m'aides à soulever la jambe, parce que je n'arriverai pas. En cette fin d'après-midi, la chaleur est de plus en plus forte en Bavière. Le soleil surchauffe le bitume. Ils doivent encore avaler 42,195 kilomètres de course à pied. Mathieu et Yves souffrent ensemble, forçant l'admiration de tous les participants. La nuit est tombée sur route. Le vainqueur a franchi la ligne depuis bien longtemps. Lorsqu'à bout de force, ils arrivent dans un stade plein, sous les ovations de centaines de personnes, après 17 heures d'effort. Et l'émotion est à son comble. Lorsque Yves franchit la ligne d'arrivée, debout comme il y a 10 ans, quand il était l'un des finishers de cet ultra-triathlon. Je suis épuisé. Je n'arrive presque plus à me tenir sur les jambes. Mais il l'a eu, donc c'est bon. C'est fait. Épuisé comme jamais ? Comme jamais. Je n'ai jamais eu autant mal de ma vie. Mais c'est fait. Là, c'est formidable. Il n'y a rien de plus beau au monde. Quand tu vis ça avec ce public et tout, tu as l'impression d'être un héros. Parce que c'est vrai, même aux Jeux Olympiques, je crois qu'ils n'ont pas ces ovations du public. Au départ, c'était un pari fou, devenu au prix d'une solidarité, d'une amitié et d'une souffrance hors normes, un pari réussi. Un pari émouvant, un symbole fort et il en faut des symboles comme ceux-là. C'est le cas justement de notre invité, Raphaël Voltz. Vous êtes tétraplégique depuis l'âge de 17 ans. Vous avez ensuite été un sportif de haut niveau, médaillé aux Jeux paralympiques, triple champion du monde de tir sportif. Comment avez-vous vécu très personnellement toute cette époque-là ? C'est une très belle époque, étant donné que j'ai quand même réussi de belles choses. Après, c'est un moment où il a fallu travailler énormément et ce n'était pas forcément toujours évident. On parle beaucoup du regard sur le handicap. Est-ce que les Jeux paralympiques jouent un rôle important dans le changement de ce regard ? Ça montre au grand public que malgré le fait qu'on peut avoir un problème dans la vie, on peut encore vivre et faire de belles choses. Alors aujourd'hui, vous êtes responsable des activités de la part, l'Association pour l'accueil et la réinsertion des personnes handicapées. On assiste là à une séance de cette association au gymnase de l'Institut de réadaptation de Strasbourg. Que peut le sport pour toutes ces personnes que vous accompagnez ? Alors moi, je dis toujours, j'ai pour habitude de dire que le sport, c'est l'école de la vie. Quand on apprend une discipline sportive, par la force des choses, on commence par perdre, pour gagner par la suite. Et dans la vie, on ne perd pas. Mais les difficultés rencontrées dans le cheminement d'une activité sportive sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie aussi. Un gymnase auquel vous tenez beaucoup. Expliquez-nous pourquoi. Vous ne voulez pas le faire dans ce gymnase ? Non, parce que ces activités-là permettent aux anciens, qui sont passés par ce centre de rééducation il y a quelques années, de rencontrer les nouveaux. Et ça permet aux nouveaux de poser les questions aux anciens de quoi va être fait ma vie par la suite. C'est un vrai échange qui se passe. Merci. Merci beaucoup. Et bonne partie de King Kong. Merci. Ce type d'entraînement a plusieurs fonctions. Celle de passer un bon moment ensemble, d'abord de s'amuser tout simplement, se sentir bien dans son corps, gagner en autonomie. Autre source de bien-être, dans certains cas, le travail. Et oui, parfois, le travail, ça change tout. Comme si j'étais une personne normale. Pourquoi pas ? C'est juste un mot, c'est... Vous avez la chance, au final, c'est de vivre deux vies en une. Le handicap fait partie des facteurs les plus discriminants aujourd'hui. C'est une journée bien ordinaire qui débute. Des petits moments où Camille et Nathalie, sa maman, partagent un peu de temps avant de prendre le chemin du travail. Mais pas trois tonnes, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sucré. Oui, j'aime bien quand ça sent quand même le chocolat. Mais pour elle, ses rituels du matin sont sans doute plus importants que dans une autre famille. Camille a besoin que tout soit en place, bien organisé. Depuis six ans, le travail est entré dans sa vie. Un bouleversement total pour cette jeune femme que la vie handicap depuis sa naissance. Passé le stress de l'inconnu, Camille et Nathalie ont saisi cette nouvelle vie, comme un second souffle. Déjà, il faut se lever plus tôt. C'est un autre rythme que je devais apprendre que je n'avais pas avant. Et je vois du monde, le travail que je fais me plaît. Ça a été une source d'épanouissement, le travail pour Camille. Elle a pris beaucoup d'autonomie. Elle s'est vraiment épanouie. On a vu un changement radical dans sa vie. Elle n'était plus une petite fille, elle était une adulte. Donc c'était vraiment sympathique. Et pour vous ? Pour nous, c'était un cap un peu difficile, parce qu'il fallait lâcher notre fille. Il a laissé vivre sa vie, comme tous les parents le font pour un enfant normal. On ne sera pas éternel, donc on veut aussi qu'elle évolue comme un adulte classique. Salut ! Ça va ? Oui, ça va. 7h30, Camille rejoint ses collègues dans le bus adapté qui l'emmène au travail. Car pour rendre sa vie la plus ordinaire possible, la jeune femme s'appuie sur des femmes, des hommes et des structures. L'établissement et le service d'aide par le travail, l'ESAT, lui a donné sa chance. Moi, hier, j'ai demandé à Richard s'il y avait du travail. Il m'a dit qu'apparemment, il y a une petite mise supplique. Ici, pas de recrutement, mais une admission. Pas d'employés, mais des usagers. Des personnes au parcours scolaire chaotique et peu diplômées, et qui, à l'âge adulte, sont souvent ignorées du monde professionnel. Mais quelle reconnaissance quand le cap est franchi ! Vivre un peu comme tout le monde au quotidien, c'est-à-dire aller au travail, gagner de l'argent. Et même avec un handicap, je vis comme tout le monde, comme si j'étais une personne normale. Ma prochaine étape, c'est d'avoir mon appartement et mon propre chez moi. C'est maman qui va être un peu troublée, non ? Je pense qu'un jour où je vais partir de la maison, je pense que ça va lui faire bizarre. Camille et ses collègues sont encadrés par des éducateurs spécialisés, des psychologues. Et en même temps, cet univers protégé est très formateur. 75% des personnes en situation de handicap ont un niveau 5, ce qu'on appelle BEP-CAP ou inférieur. En plus, elles doivent travailler dans un nouveau domaine. Donc la formation est incontournable. Aujourd'hui, notamment via ce qu'on appelle l'EPIC, un programme qui a mis en place l'État pour développer et amplifier la formation, de nombreuses offres de formation, en tout cas, sont déployées et mises en œuvre. À la pause café, Camille, Lucie, Evelyne, Delphine, évoquent ce travail à l'extérieur des murs de l'ESAT. Je n'ai pas le même temps de difficulté pour un boulot à l'extérieur ou autre. Je préfère rester ici, être en sécurité, entre guillemets. Entre danger et enrichissement, des sentiments contrastés pour atteindre un milieu plus ordinaire encore. Au cœur de la production. Manu, Maxime, Gilles, Laurent et leurs collègues sont aussi des usagers de l'ESAT. Mais ici, ils sont surtout des salariés comme les autres. Et cela change tout. Le partenariat entre l'ESAT et cette maison de Champagne donne aujourd'hui à Étienne le pouvoir de dire « Je travaille en milieu ordinaire ». Et puis, leur minutie et leur précision redoutable en font aujourd'hui des salariés incontournables. Ils ont un ordre de fabrication à réaliser avec des vins, un numéro de lot. Ils font les contrôles qualité qu'on leur demande. Ils ont le délai de réalisation et la quantité de bouteilles à mettre en étude. Ils sont complètement autonomes. Être handicapé et répondre aux mêmes exigences qu'un salarié classique. Difficile à croire pour beaucoup d'employeurs encore aujourd'hui. Être handicapé, c'est sans cesse devoir prouver qui on est vraiment. J'ai une reconnaissance à 50 %, donc je suis moins mal vu que si j'étais en fauteuil ou que j'avais une canne ou des trucs comme ça. Mais ouais, je pense qu'on essaye de faire bouger un peu l'image du handicap lui-même parce que le handicap, c'est juste un mot, c'est une image, c'est une étiquette. Après, être handicapé ou pas, c'est être humain. Je trouve ça génial. Le handicap fait partie des facteurs les plus discriminants aujourd'hui, notamment dans le cadre du recrutement. On a différents critères de discrimination. Le handicap fait partie des plus forts, malheureusement. C'est une certitude. Ensuite, au niveau des entreprises, c'est bien là la mission qui nous incombe et à d'autres partenaires aussi, c'est d'aller informer au plus profond, j'ai envie de dire, sur ce que c'est que le handicap, la situation de handicap. Dans cette entreprise champenoise, nul besoin de faire appel au quota pour employer des personnes en situation de handicap. Il suffit simplement de reconnaître leurs compétences, tout en partageant ces instants d'humanité. Le plus beau compliment qu'ils peuvent nous faire, c'est en fin de semaine, quand je passe les salués le vendredi, quand ils ont terminé l'émission de la semaine pour lesquelles on les a appelés, tous me demandent, à monsieur Deneville, est-ce qu'on peut revenir la semaine prochaine parce qu'on est bien ici, on est heureux, ça se passe bien, on aime bien venir travailler chez vous. Donc ça, je trouve que c'est un beau compliment. C'est une belle leçon de vie qui nous donne. Il y a des gens qui jouent le jeu, il y en a d'autres qui le jouent moins. Mais ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'on a progressé sur le sujet d'une manière très claire. De moins en moins d'entreprises ayant zéro personne handicapée dans leurs effectifs ont été recensées. C'est quand même un premier signal. Puis le deuxième que je voulais aussi mentionner, c'est le fait que, notamment au niveau des cap emploi, près de la moitié, si ce n'est pour certains même, plus de la moitié des recrutements sont faits dans des entreprises de moins de 20, donc qui n'ont pas l'obligation. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, le message passe petit à petit. Huit années de réflexion et de travaux pour enfin travailler en toute liberté. Nathalie Brio a repris l'exploitation viticole familiale. C'était une promesse de jeunesse faite à ses parents. Ingénieure en biologie, elle travaille d'abord à Bordeaux et doit même prendre un poste aux Etats-Unis. et puis un accident de la route stoppe cette ascension professionnelle, mais pour un temps seulement. Deux ans après, elle réintègre cette même entreprise en fauteuil roulant. Pour moi, j'ai jamais été handicapée dans ma tête. Le fauteuil, il est là, il fait partie de ma vie. Vous avez deux jambes, moi j'ai quatre roues. Ça change quoi en fait ? La seule chose que ça change, c'est qu'on ne peut pas monter les escaliers et qu'il y a deux, trois trucs, des endroits dans lesquels on ne peut pas rentrer, on ne peut pas aller, mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Quand on a envie, on peut. On peut devenir viticultrice. Un nouveau métier qu'elle partage évidemment avec sa famille, ses parents, sa sœur. C'est assez puissant quand même. L'exemple et la maîtrise de Christiane et Paul, ses parents, sont là pour la guider. Mais pour elle, la barre est plus haute encore. Nathalie veut, en fauteuil roulant, tout appréhender sans exception. Je sais qu'elle ne peut pas tout faire, elle essaye de tout faire, mais elle prend son risque quand même. Vous savez, quand je la vois qui manipule les tuyaux, qui tout ça, c'est tout, c'est bien. C'était pour moi hors de question de faire ce métier sans vraiment participer à toutes les tâches. Pour faire place aux 4 roues de Nathalie, il a fallu tout transformer. Le jardin est devenu centre de pressurage, le garage et sa pente ont fait place à l'accueil. Les 7 niveaux inaccessibles pour Nathalie sont devenus 4 niveaux adaptés. Ascenseur, monte-charge, rythme les allées et venues de la nouvelle patronne des lieux. Stéphanie a décidé elle aussi de revenir sur l'exploitation viticole. Les deux sœurs, déjà très complices avant, sont désormais côte à côte pour terminer les travaux et relever ce défi. Je l'aide au quotidien, je pense, dans beaucoup de missions, de tâches qu'elle ne peut pas accomplir. Mais elle m'impressionne aussi parce que je lui dis mais non, ça, tu ne peux pas faire. Mais si, je sais le faire. Elle arrive toujours à trouver des solutions pour faire les choses alors que, voilà, pour moi, ça serait facile. Elle, c'est compliqué, mais elle y arrive quand même. Elle est toujours... Ça, c'est impressionnant. J'essaie, j'y arrive pas toujours. Je trouve toujours des astuces qui permettent de faire les choses. Après, c'est juste super consommateur en temps, mais elle y arrive toujours. Et ça, c'est vrai que c'est... Ouais, pas toujours. C'est chouette. Invisible. Dans le brouillard de leur centre de nettoyage, ces salariés cachent bien leur univers. D'ailleurs, ils sont assez frileux à l'évoquer. Leur handicap est invisible, non détectable. Pourtant, toutes ces personnes souffrent et leur vie est impactée durement. François est de ceux-là. Un accident de travail lui brise plusieurs vertèbres. Sa vie ordinaire bascule. Sa reconstruction, c'est à sa famille qu'il la doit. Beaucoup de stabilité, beaucoup d'attention, beaucoup de gentillesse. Ça aide, on va dire. Et puis, la rencontre de gens formidables, un tout-bib, mon docteur, mon docteur traitant à l'époque, et une assistante sociale qui m'ont été vraiment d'un très grand secours. À un moment où, je pense que ça arrive à beaucoup, on pense même mettre fin à séjour. Parce qu'on a le sentiment de ne plus rien. ou quoi ? L'entreprise adaptée a permis à François de renaître. Une entreprise pas tout à fait comme les autres qui embauche au moins 80% de salariés en situation de handicap. Posté emploi du temps adapté, attention, écoute, ici, on ne manage pas, on accompagne. Gérard a passé 15 années en intérim à chercher sa place. Là, je suis en CDI, je n'ai jamais été embauché en 15 ans parce que ça n'allait pas. Et puis là, bizarrement, on adapte la situation et j'arrive à faire long terme. Ça fait depuis 2011 que je suis embauché. Ça a changé votre vie ? Ça a complètement changé ma vie. Par exemple, on n'a plus du temps libre mais des vacances quand on est au chômage. Et les vacances, on sait qu'on est attendus après. Et c'est très rassurant. C'est très rassurant et réconfortant de savoir qu'on a une place quelque part qu'on est attendu et que c'est la nôtre et puis pas celle d'un autre. Vous avez la chance quand ça vous arrive quelque part. Alors évidemment, il faut du temps, il faut du travail aussi sur soi et avec l'aide des autres. Mais vous avez la chance au final, c'est de vivre deux vies en une. Et ça, c'est extraordinaire. Le handicap les a rendus beaucoup plus forts. Désormais, il est temps que toutes ces énergies soient reconnues. Il est temps que le monde professionnel les considère vraiment. pour trouver un travail, pour vivre à nouveau en société, il faut parfois tout réapprendre. Dans cette salle d'ergothérapie, on s'exerce aux gestes du quotidien, comme par exemple monter dans une voiture. Kevin, je rejoins dans cette voiture. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ça fait deux mois que vous êtes paraplégique ? Exactement. Ça fait deux mois que j'ai eu un accident lors d'une compétition de motocross. Une petite chute aux essais qui m'a rendu paraplégique directement. Donc, une petite chute mal tombée sur le dos. Je pense que j'ai dû taper une petite pierre dans la dorsale et puis la dorsale s'est éclatée à cet endroit-là et puis ça m'a fait une fracture de la T6 et puis depuis, plus de sensation, plus de motricité dans les jambes et dans le bas du ventre. La question est peut-être brutale, mais comment fait-on le deuil de ces jambes ? Je pense que pour le moment, on ne le fait pas. On essaye de vivre avec. On essaie de réapprendre à vivre comme ça. Mais le deuil, pour le moment, on ne le fait pas parce qu'on espère toujours retrouver des sensations, une partie motrice. On essaie toujours d'espérer récupérer quelque chose. On vous a vu dans cet exercice, le fait de monter dans une voiture. Avant, c'était banal. Aujourd'hui, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. Mais du coup, ça me permet de rentrer chez moi, de pouvoir retrouver un peu une vie à côté du centre. C'est quand même un bon début. Le fait de pouvoir monter tout seul dans la voiture, c'est pouvoir aussi aller au lit tout seul, pouvoir s'habiller, se déshabiller. C'est des choses qui sont banales de base, mais qui sont super compliquées quand on n'a pas de sensibilité, qu'on n'a pas de motricité dans les jambes, dans les abdos, ni rien. C'est une première étape. Merci. Merci, Kevin. Il n'y a pas de quoi. Frédéric, vous êtes ergothérapeute. Alors, on connaît en général très bien la kinésithérapie, un peu moins l'ergothérapie. C'est quoi au juste ? Alors, l'ergothérapie est un métier à part entière effectivement qui est relativement récent. Ça a paru après la Deuxième Guerre et l'objectif principal est de reconférer un maximum d'indépendance aux patients que nous recevons et que nous encadrons. Donc là, monsieur est en train de travailler à devenir un bon bricoleur, si je comprends bien. c'est ça. À recouvrer de la dextérité, à stimuler la sensibilité à travers des exercices de finesse et de manipulation, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada et quoi ? J'ai travaillé. Pourquoi ? Bah oui. J'ai été à l'universaire le 22 novembre et tu invites toute ta famille. Et tu fêtes à la maison ? Oui. On appelle ça des Pet Shop. Ah, les Little Pet Shop. Mais si ! La Maman Chat. La 1, la 2, la 2, la 4. Ah bah t'en connais pas mal. Un fort en maths. Ah. Ma grande soeur a reçu un violon. Un violon ? C'est trop chouette. Mais j'aime pas être sorti du violon. D'accord, merci de vous. Émilie, vous êtes puéricultrice. Alors depuis le début de cette émission, on a vu des adultes en situation de handicap. Là, on vient d'assister à un moment avec les enfants. Est-ce qu'ils ont une autre façon d'appréhender le handicap ? Je pense que oui. Parce que déjà, premièrement, par rapport aux enfants qu'on accueille ici à l'IURC, il y a à peu près la moitié des enfants qui sont déjà nés porteurs de handicap. Donc ça fait partie prenante de leur personne. Après, pour des enfants qui, suite à un parcours de vie, déclarent un handicap, là, malgré tout, il y a quand même toujours cette force de vivre, de se surpasser. ça reste des enfants à part entière comme tous les enfants. On a vu des moments joyeux, on sait aussi qu'il y a souvent beaucoup de douleurs, parfois même des décès. En tant que soignant, comment fait-on face ? Entre nous, on se soutient déjà moralement. Lorsqu'il y a un décès et que les parents nous préviennent, on a la possibilité de pouvoir s'extraire du service pour aller être aussi un soutien. on a une psychologue aussi qui travaille sur le service. Donc vous êtes soutenue pour pouvoir soutenir les enfants. Oui. Merci, Émilie. Le handicap est donc un enjeu de santé publique. Un autre exemple avec l'autisme. En France, ce trouble concerne une naissance sur 100. Emmanuel Macron vient de lancer un quatrième plan autisme pour faire face à un défi majeur, le défi de l'inclusion. Bonjour, Émane. Bonjour, Émane. Bonjour, Livan. Ces enfants ne pourraient suivre une scolarité en classe ordinaire. Ils sont atteints de troubles du spectre de l'autisme. Ils sont sept au total et font partie de l'unité d'enseignement maternel pour autistes de Villers-les-Nancies. Bravo, Mathieu. Super. Tu veux écrire la caméra ? Comment on écrit l'école ? Chaque enfant y a un programme d'apprentissage particulier. Tout repose sur une collaboration étroite entre l'éducation nationale, l'établissement médico-social JB Thierry de Maxéville et la ville. Ce matin-là, Timéo, qui est dans sa troisième année dans cette classe d'autiste, est en évaluation par sa maîtresse et une éducatrice. Super, Timéo. Très bien, ça. Tout le monde est au même niveau. On fait des programmes d'apprentissage individuellement pour chaque enfant. Donc, on discute tous ensemble entre éducatrices, ergothérapeutes, psychologues et puis orthophonistes. Moi-même, du coup. On se base sur les programmes de l'éducation nationale et puis sur un livret qui est adapté spécifique pour les enfants autistes. On prend chaque enfant de façon très particulière. Ils ont un projet très particulier et on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas faire la même chose pour tous les enfants. à tout à l'heure. En trois ans, Timéo a beaucoup progressé au point de rejoindre chaque matin durant deux heures une classe ordinaire de l'école maternelle de Villers-les-Nancies où est implantée l'UEMA. Mais tous ne sont pas à son niveau comme Emane, trois ans, qui a fait sa rentrée en septembre. Il est très enfermé, il est dans ses sensations, donc on essaye de le sortir de ça et de lui faire accepter des petites consignes simples, comme de se mettre assis, de mettre des choses à l'intérieur d'autres choses. On est sur des encastrements simples pour l'instant, mais qui déjà, lui, mobilisent pas mal de ses compétences. L'autisme se caractérise par des troubles de la communication du monde qui les entoure ainsi que des troubles sensoriels. Pour intégrer cette classe, il faut être diagnostiqué, ne pas avoir de problèmes moteurs ou de déficiences intellectuelles. Des travaux récents démontrent qu'une scolarisation précoce augmente l'autonomie de l'enfant. L'objectif de cette classe spécialisée est de leur apprendre à vivre dans notre monde pour améliorer leur inclusion scolaire future à l'école primaire. Mais les chiffres donnés par la directrice de la classe de Ville-et-les-Nancy ne sont pas probants. L'année dernière, aucun enfant de l'unité n'a intégré le primaire. Sur le plan national, seulement 20% des enfants accueillis en UEMA sont aujourd'hui en milieu ordinaire. Comment expliquer ces résultats ? Sachant que c'est la MDPH, organisme spécialisé dans le handicap, qui caste les enfants pour les orienter vers ces structures. Le profil des enfants qui est très important au départ. La situation de l'école qui, quelquefois, peut aussi engendrer des transports trop importants pour les enfants. Et puis, vous avez également l'accompagnement au quotidien des enfants, que ce soit par les familles, les proches, l'environnement, que ce soit même le périscolaire, tout élément du quotidien. Pour les enfants qui sont autistes sans troubles associés, le dispositif fait vraiment ses preuves. Chaque enfant ayant sa progression selon son âge, son handicap, aidé par les professionnels du centre médico-social qui se rendent au domicile des parents une fois tous les 15 jours pour les aiguiller. Livan, 5 ans, est scolarisé depuis 2 ans. Il est non-verbal. Il a appris, grâce à l'école, à communiquer avec les autres. Sa maman mesure chaque jour les progrès. Ils commencent à comprendre. Ils ont mis une disposition des pictogrammes, des communications. Donc, quand il a besoin des choses, il prend ça et il me donne. Et avant, comment vous communiquiez avec lui ? Avant, c'était difficile. C'était l'intuition des mamans. Voilà. C'était vraiment difficile. C'est moi qui pensais à sa place. Avec à chaque fois, cet espoir pour les parents que leur enfant puisse un jour vivre comme tout le monde. J'espère vraiment qu'il puisse avoir un avenir entre guillemets normal ou qu'il aille en classe normale même s'il a besoin d'une AVS. Après, on va déjà le laisser grandir, se faire des copains. Et je pense que ça sera déjà ça. Très bien. En cas de scolarisation en primaire pour Timéo l'année prochaine, ce sera le CESAD, autre structure dépendant de l'association Vivre avec l'autisme en Meurthe-et-Moselle qui l'épaulera dans son quotidien scolaire. On les accompagne à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, d'éducateurs spécialisés, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes. On a également une enseignante spécialisée, une assistante sociale. Et toutes ces personnes interviennent auprès des familles, auprès des écoles ou dans toutes les différentes sphères que peuvent fréquenter les enfants. Problème, les listes d'attente pour intégrer cette structure. Actuellement, on a un agrément pour 48 enfants, 38 à Melzéville, 10 à Longby. Sur la seule antenne de Melzéville, on a une liste d'attente de 42 enfants, ce qui porte la durée d'attente aujourd'hui à 3 ans, 3 ans et demi. Alors, à Malzé, vous faites un rond. Vous avez votre bâton de colle, si vous voulez. Vous faites un rond. C'est rond. Voilà. Ilan est en classe de 4e au collège de Champignolles. Nous l'avons suivi en cours d'art plastique. Ilan ne se sent nullement différent des autres élèves car diagnostiqué autiste, sévérité légère à l'âge de 6 ans, il a toujours été en inclusion scolaire, c'est-à-dire à l'école primaire, puis au collège et dès cette année de Sandra. Sandra, pourquoi ? Lecture, écriture, elle m'a appelé alors quelques fois. On n'est pas au perspectif cavalier. Et puis, elle me relie les consignes quand je n'ai pas écouté. Mais entre autres, ce qu'elle fait chaque jour de sa vie. Deux fois par an, un comité de suivi se tient au collège concernant Ilan. Il réunit parents, professeurs, professionnels du CESAD pour faire le point sur l'évolution de l'élève et adapter si besoin l'enseignement. Nous avons posé la question de la progression d'Ilan au principal de l'établissement. Ilan évolue d'une manière très positive. Autant, quand on l'a accueilli en classe de 6e, ses prises de parole, son comportement était quelque peu anarchique. Et là, maintenant, il a acquis de la maturité. On sent qu'il est beaucoup plus posé dans ses interventions. Ilan est totalement indépendant, prend les transports en commun pour entrer chez lui. Son handicap, parfaitement pris en charge au collège, rattrape ses parents à la maison quand il s'agit de faire ses devoirs, 3 heures en moyenne par soirée, obligeant l'un de ses parents à être à ses côtés pour l'aider. Il faut que tu refasses une carte. C'est ça ? Oui. C'est long parce qu'il faut être là en permanence à côté de lui à lui donner les consignes. le recadrer aussi, qu'il soit tout le temps attentif à ce qu'il fait et qu'il reste surtout concentré. Une bande bleue du côté de la mère. Résultat, des soirées bien chargées pour Ilan, peu de temps pour lui et une omniprésence des parents en permanence en train d'adapter leur emploi du temps tout en travaillant. On n'a pas de mode d'emploi. Déjà, on n'a pas de mode d'emploi pour un enfant ordinaire, donc un enfant qui a un handicap, c'est encore plus difficile parce qu'on ne sait pas si on fait bien, si on fait mal. On est toujours mis en question sur son avenir, sur son devenir. On n'est pas vraiment orienté. C'est un peu ça. On est un peu dans le flou. Par contre, à partir du moment où le Cessane nous a pris en charge, Ilan, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. C'est justement devant le Cessade et le foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes de Malzéville que nous retrouvons Jean-Marie Hautelet. Deux structures qu'il connaît bien pour les présider. Lui qui a fait de l'autisme son combat depuis si longtemps. La prise en charge du handicap date du premier plan autisme en 2001. Depuis, quatre se sont succédés mais il reste beaucoup à faire. Globalement, les moyens existent mais c'est vrai aussi qu'ils sont mal affectés. Il y a des personnes autistes qui sont dans des lieux opédo-psychiatriques, qui ont des prises en charge psychanalytiques, qui coûtent beaucoup d'argent et qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est une affectation des moyens financiers si vous voulez, aux prises en charge, aux accompagnements qui marchent bien. Ainsi, pour lutter contre les situations de rupture, une autre structure a vu le jour à Malzéville en avril 2017. 31 personnes, des enfants, des adultes sont suivies par David Sanzey qui en est le coordonnateur. Là, on va chez Dylan qui est un jeune adulte de 22 ans qui a un syndrome d'Asperger. et donc, c'est un jeune qui était dans notre dispositif suite à une situation de rupture, c'est-à-dire qu'il était, il avait arrêté sa scolarisation, il était en BTS et donc, il était au domicile familial sans trop de perspectives et sans aucune activité. Cela fait plus d'un an que Dylan est suivi par David avec l'aide d'une éducatrice libérale, Aude, qui l'accompagne dans son autonomisation. Et les résultats sont là. un travail en CDI à temps partiel depuis juillet dernier dans un hypermarché de Nancy et l'emménagement septembre dans un appartement. Tu as déjà une idée un peu plus précise maintenant de tes dépenses, de ce que tu dépenses en nourriture, tout ça ? Tu arrives à te faire une idée ? Environ, oui. Mais après, précisément, pas trop. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus vraiment d'organiser, de l'aider un petit peu à organiser son quotidien. Donc, notamment autour des courses, de ses comptes et de plein de petites choses qu'il peut demander lui spontanément. Aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie ? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir cet appartement, de travailler, du coup ? Très bien, maintenant. Est-ce que c'est mieux que chez tes parents ? Je ne sais pas pour être méchant, papa, maman, désolé. Mais oui, beaucoup mieux. En quoi ? Raconte-moi. Du fait, justement, je vois du monde. Je peux faire un peu ce que je veux. une autonomie que chacun recherche à un moment de sa vie pour vivre, finalement, comme tout le monde. Ce monde d'iordinaire dans lequel Dylan évolue parfaitement bien. 5,64 euros. Merci, bonne soirée, au revoir. Tu t'exposes sacrément en étant à la caisse. Je me fais du théâtre, maintenant. Voilà, je n'ai plus de trompeur. Il est vraiment la preuve que les personnes autistes ont leur place dans le monde du travail. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut casser certains préjugés, il faut laisser la chance à ces personnes. J'ai laissé la chance à Dylan et aujourd'hui, j'en suis vraiment très heureuse. Eux peuvent avoir peur du monde extérieur. Ils ont entre 21 et 45 ans et résident au foyer d'accueil médicalisé de Malzéville. Selon la sévérité de leur handicap, leur inclusion consiste à les faire travailler sur des gestes simples de la vie quotidienne, comme couper des légumes ou encore associer une couleur à un vêtement. Ils sont de quelle couleur mes yeux ? Bleu. Ils sont 24 adultes à vivre toute l'année dans ce foyer. Ils sont répartis dans 4 appartements, partagent les communs ensemble, une vie apparemment comme tout le monde mais sous surveillance 24 heures sur 24 avec la présence d'aides ou d'éducateurs spécialisés. La façon dont on compose le groupe, c'est de façon très simple la capacité les uns des autres à se supporter dans un groupe. Concrètement, si j'ai une personne qui a une hypersensibilité au niveau auditif, je ne vais pas la mettre avec quelqu'un qui va parler très fort voire crier. Partir quand même de l'hypothèse que pour certaines de ces personnes, elles vont vivre ici ensemble pour les 50 prochaines années. Impossible donc de savoir quand une place va pouvoir se libérer dans ce foyer alors que 15 adultes sont sur liste d'attente. Des adultes qui se retrouvent chez leurs parents vieillissants, épuisés. Beaucoup se tournent vers la Belgique pour trouver un hébergement tout simplement. La Belgique et d'autres pays ont fait des avancées considérables en matière de handicap. Où en est-on en France ? C'est la première question que je vous pose professeur Isner. vous dirigez cet institut. Alors ici, on l'a bien compris, on réadapte les personnes handicapées à la société mais la société leur est-elle vraiment adaptée ? Écoutez, si vous me posez la question, je pense que la réponse est effectivement non car nous avons en France encore beaucoup de choses à faire pour que ces patients puissent être pris en charge et qu'effectivement ce handicap ne soit plus un handicap mais qu'il puisse vraiment exister à part entière au sein de la société. La médecine physique et de réadaptation est une spécificité aujourd'hui à part entière. Quel genre de praticiens, de professionnels de santé trouve-t-on ici ? Quelle qualité faut-il pour venir travailler en médecine physique et de réadaptation ? Ce sont des gens qui ont envie de travailler en équipe, qui ont une vision, un regard différent avec vraiment cette envie de prise en charge globale. Nous, dans notre culture, il n'y a plus rien à faire, ça n'existe pas ce mot. On essaie toujours de faire quelque chose. Qu'on soit paraplégique, tétraplégique, amputé, que ce soit un enfant. Donc, cette culture-là, c'est cette vision très globale, ce regard bienveillant sur les patients pour faire tout pour qu'ils puissent effectivement retrouver une vie la plus acceptable possible. Un regard d'espoir tout simplement. Merci beaucoup, professeur Lesner. La loi de 2005 est un très bel outil législatif, mais 13 ans plus tard, qu'en avons-nous fait ? Combien de portes encore fermées aujourd'hui ? Combien d'obstacles à franchir encore avant de pouvoir dire où est fort handicapé ? Et alors ? La France compte aujourd'hui 5 millions de personnes handicapées. Cela nous concerne tous, forcément, de près ou de loin. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada